Il fait froid, il fait froid, il fait très froid. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va attaquer une nouvelle série, ou du moins je vais vous présenter une nouvelle série qu'on va attaquer. Je ferai peut-être un exemple ou deux, je vais vous montrer quelques images. Vous avez dû voir un short ou deux dans la semaine sur cette nouvelle série qui est la sculpture par encoche. La sculpture par encoche, c'est ça. Ça vous permet de mettre en valeur une pièce de bois, que ce soit sur un meuble, imaginez une traverse haute qui est sculptée, c'était fait comme ça. Vous pouvez avoir ça sur le haut d'un pied par exemple. Vous pouvez faire des pièces décoratives, des tableaux avec aussi. Vous pouvez faire plein de choses et je vais vous apprendre ça, sachant qu'il vous faut que peu de choses. Que ce soit un ciseau à bois ou une gouge droite, pour le moment ça va suffire. Après il faudra deux, trois petits outils, je vous montrerai mais vraiment pas grand chose. Et la seule chose qu'il va vous falloir, c'est du bois pour sculpter. Et ça, je vais vous proposer du bois. Alors c'est compliqué, même en tant que professionnel déjà, de trouver du bois de qualité et joli. Alors j'ai décidé de vous proposer des planchettes, comme vous le voyez là-bas, d'aulnes. L'aulnes est un bois idéal pour apprendre à sculpter, comme le tilleul d'ailleurs. Je vais vous proposer plusieurs choses. Soit les planchettes directement comme ça, que vous pourrez acheter, ce ne sera vraiment pas cher du tout. Et à côté de ça, je vais vous proposer des planchettes avec les motifs d'apprentissage directement gravés dessus, prêtes à vous exercer. Et je vais aussi vous proposer des tableaux, donc ce sera sous le même format, mais où là, ce sera plus quelque chose, un dessin, que ce soit figuratif, représentatif, peu importe, mais ce sera un dessin que vous allez pouvoir sculpter, avec des sculptures par encoche aussi, pour pouvoir mettre en avant ce dessin et vous faire une jolie création d'apprentissage. Alors, pour cette série d'apprentissage, il ne vous faudra que peu de matériel. Et pour répondre tout de suite à la question qui va arriver, sur combien ça coûte ? On va être à 8 euros la planche de travail en aulne. Alors, on est sur une surface de 28 cm par 15, par 24 mm environ. J'ai décidé de faire suffisamment épais pour travailler des deux côtés, parce que si on le fait plus fin, vous ne pourrez pas travailler, vous allez rejoindre vos encoches et au final, vous allez traverser. Je vais passer au chaud, on va aller au bureau, parce qu'il caille, et j'ai pris un petit peu de retard. Cette semaine, je voulais attaquer directement les démonstrations. J'ai de quoi faire les démonstrations, mais je préférais vous présenter ça et faire la démonstration complète la prochaine fois, même si je vais vous montrer un exemple ou deux dans cette vidéo. On verra directement l'apprentissage dans la prochaine, dans quel sens est-ce qu'on travaille, quel outil il faut, dans quel sens on va travailler sur nos différentes encoches, etc. Je vous présenterai tous les modèles parce qu'ils ne sont pas tous finis, ils sont en cours, et il y en aura régulièrement des nouveaux modèles, surtout au niveau des tableaux d'apprentissage, parce qu'honnêtement, c'est chouette et qu'on peut faire ça partout. Ça, c'est un petit bout de sculpture par encoche. C'est pour vous montrer... À la base, je voulais le faire à l'extérieur, mais vraiment, il fait froid. Et ça aurait fait trop sketch. Mais s'il fait bon, s'il y a du soleil, vous pouvez très bien faire ça dehors, dans votre cuisine, puisque j'ai commencé celui-ci un petit peu à l'atelier, ensuite je suis passé à la cuisine pour cuisiner, et dans le coup, je me suis mis ça à côté, et j'ai pu faire quelques encoches aussi. Là, je viens de finir ce cercle, un petit bout, puisque je ne sais pas si vous le voyez bien, sinon je vous montrerai après. Le motif fait toute cette forme-là. Et là, j'ai commencé par faire une sphère avec des encoches. Ça permet de vraiment mettre en valeur votre sculpture, votre dessin. Là, par exemple, ça ne représente qu'un petit bout de cet ensemble, mais ça représente une sphère, et vous devriez bien la voir. Un des autres tableaux, c'est un cœur, ici, que vous ne voyez peut-être pas bien, mais je peux vous le montrer, puisque j'ai déjà reproduit exactement le même ici. Donc là, on a le cœur dessiné avec les encoches, et le même qui est travaillé, sculpté, ça donne ça. Ça permet de vraiment, comme je disais, mettre en valeur votre motif, votre dessin. Mais avant de faire ça, ce que je vais vous proposer dans les prochains épisodes, et dans les épisodes qu'il y aura tout au long de l'année, c'est des planches d'apprentissage. Alors, j'ai dessiné les trois premières, il y en a d'autres qui sont en cours de dessin sur l'ordinateur. La toute première planche, donc elles seront estampillées comme ça, avec mon nom, CEP Création Bois, l'adresse du site, bien sûr, et ensuite, planche numéro A1. Les planches numéro A, suivies d'un chiffre, sont les planches d'apprentissage. Donc celle-ci, c'est la numéro A1, et pour vous faire la main, voir si ça peut vous plaire. Je vous propose ces planches, comme ça, vierges, à 8 euros sur mon site. Elles ne sont pas encore disponibles au moment où vous voyez cette vidéo. Je veux finir le stock, ensuite je les mets, mais elles seront disponibles avant le prochain épisode, donc elles seront disponibles au cours de la semaine. Juste, je voulais vous proposer plus d'options de planches à graver dessus, puisque je vous propose les motifs d'apprentissage directement gravés dessus. Je vous montre de plus près. Déjà, la première chose, c'est que j'utilise une gouge de sculpture plate. Plate, ça ressemble vraiment un ciseau à bois, mais en plus fin au niveau du corps. On reparlera des outils dans le prochain épisode, et la première planche ici peut se faire avec un ciseau à bois parfaitement affûté. La sculpture par encoche peut aussi se réaliser au couteau, mais je trouve ça beaucoup plus compliqué, alors peut-être parce que je n'ai pas beaucoup d'expérience avec le couteau de sculpture. Là, j'en ai un. Ce n'est pas celui qui est utilisé dans les vidéos que j'ai vues, parce que celui-ci, on ne peut pas appuyer ici, simplement parce que celui-ci a deux tranchants. Néanmoins, il me sert pour nettoyer parfois le fond de mes... le fond ici de mes cavités, de mes encoches, mais ce n'est pas obligatoire pour le moment. Si vous voulez voir si ça peut vous plaire, ces planches-là, avec les motifs gravés, seront disponibles pour 2 euros de plus. C'est-à-dire que pour 8 euros, vous avez un morceau d'aulne idéal pour apprendre la sculpture. Pour 10 euros, vous aurez au choix que ce soit les planches d'apprentissage ou les tableaux. Voilà. Vous les aurez au même tarif, tous. Je vous les grave directement et ça part en suivant, comme d'habitude, en Colissimo, etc. Celle-ci, c'est la première planche, la planche A1. Elle a l'avantage de pouvoir se réaliser entièrement aux ciseaux à bois. Vous n'avez pas d'angle compliqué sur cette première. Elle est relativement simple, mais ça vous permet quand même déjà de faire des choses plutôt sympas. et vous pourriez imaginer ça, par exemple, sur le haut d'un pied, ça aussi, sur le haut d'un montant si vous réalisez un meuble plus conséquent, ou simplement pour un élément décoratif. Vous pouvez avoir envie de réaliser une forme comme celle-ci. Ça, c'est ce que j'appelle les tableaux d'apprentissage. Là, vous devriez bien le voir, je vous montre. Le cœur, c'est la même taille, c'est la même chose. Le dessin du cœur, les différentes encoches, voici ce que ça donne ensuite. J'ai dessiné celui-ci sur l'ordinateur après. Ici, les arêtes ne seront pas forcément les mêmes, les arêtes basses, parce que je l'ai dessiné après. Mais c'est exactement la même chose. Je vais vous proposer au fur et à mesure d'autres motifs. Ici, par exemple, on est sur une tortue. Tout à l'heure, c'était un cœur. Et là, on est sur quelque chose de plus abstrait qui est une rosace. Elle fait toute la taille. Il y a un petit arrachement ici. C'est une plaque que je me suis gardée. N'en tenez pas compte, vous n'aurez pas d'arrachement sur les vôtres. C'est une rosace. J'ai commencé ici. On voit bien la différence, le relief qu'on peut donner à nos pièces. Ça permet vraiment pour ne pas dépenser trop d'argent, tester et voir si la sculpture peut vous plaire. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Il n'y a pas besoin de compétences bien particulières. Alors, il faut être relativement patient quand même. Mais je dois dire que la patience vient aussi en pratiquant. si vous avez envie de travailler le bois ou si vous travaillez déjà le bois mais que vous voulez apprendre une nouvelle technique, il vous faut que peu d'outils. Par contre, ce qui va être indispensable, c'est un outil avec un tranchant parfait. On parlera des outils dans la prochaine vidéo. Pour le reste, je vous apprendrai tout déjà dans la première vidéo. On va regarder le matériel. On va pratiquer sur... Elle est où ? Elle est derrière. On pratiquera sur cette première plaque et sur les deux autres. C'est-à-dire qu'on va avoir trois plaques différentes dans la prochaine vidéo. On va voir les outils et comment on travaille ça. Il y a une chose qu'il faut apprendre et on apprend ça en pratiquant. c'est le sens du fil. Autant, ça reste assez simple de savoir dans quel sens est le fil pour raboter, par exemple. Là, au niveau du tranchant, c'est différent mais on peut vite s'en rendre compte en pratiquant. Donc ça, ce sera la prochaine. Tout simple, avec un simple ciseau à bois parfaitement affûté, on pourra réaliser celle-ci. Les autres, ce sera pareil. Alors, les autres plaques seront réalisables en partie avec un simple ciseau à bois après un outil comme ça avec le tranchant biseauté ou un ciseau à bois qui est déjà biseauté. Je vous en montrerai puisque j'en ai aussi. J'ai la même chose que ça, biseauté, en gouge de sculpture. ou un couteau de sculpture vous aidera pour aller dans des angles où les ciseaux à bois ne peuvent pas aller simplement parce que l'angle est trop refermé ce qui fait que votre ciseau ne peut pas aller complètement dans l'angle. On peut venir finir avec le couteau de sculpture. Mais tout ça, on en reparlera dans la prochaine vidéo. dites-vous bien que pour réaliser ça ou ça je n'ai utilisé qu'un seul outil qui a un tranchant droit comme un ciseau à bois. Donc ça reste très simple. J'ai juste tout à l'heure je vous disais par rapport au cœur ici que j'ai réalisé cette plaque le dessin et fait les lignes après. C'est pour ça que les arrêtes sont peut-être différentes de cette photo-là mais celui-ci on le refera ensemble. toutes les plaques que vous voyez on les fera ensemble en vidéo pour que vous ayez des points de repère. Ce sera beaucoup plus facile et ici par exemple ça m'a permis de modifier un angle ou deux sur le cœur un triangle ou deux pour adapter les angles et qu'ils soient plus faciles à faire. Je vais développer plein de dessins comme ça parce que je pars d'une image que je vais transformer avec plein de triangles partout et on ne va pas faire que des triangles on fera d'autres techniques je me suis trompé c'est celui-là que je voulais mettre là on fera plein d'autres formes pas d'autres techniques mais d'autres formes pour apprendre la sculpture par encoche après j'apprends de mon côté je commence tout juste je veux apprendre la sculpture traditionnelle et quand on aura fini toute cette série qui va comporter quand même plusieurs épisodes sur la sculpture par encoche on continuera la sculpture mais sur d'autres types de sculptures si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire moi j'ai hâte de développer ça avec vous et surtout de développer des nouveaux dessins au fur et à mesure s'il y a des dessins des formes des choses qui vous intéressent que vous voulez les retrouver comme ça pour les travailler en sculpture à l'encoche n'hésitez pas à me le dire non plus en commentaire je me ferai un plaisir d'essayer de coucher ça sur dessin enfin sur l'ordinateur sur le logiciel pour pouvoir le reproduire ici et pour pouvoir l'usiner avec vous allez j'ai accéléré le temps et je vous montre ce que ça donne la rosace une fois qu'elle est réalisée c'est quelque chose qui est très simple je vous ai mis soit avant soit après un court timelapse mais pas de la totalité puisque ça a pris quand même beaucoup de temps que je n'ai pas déplacé le téléphone pour filmer sous différents angles parce que ça on le fera dans les vidéos d'apprentissage là voici ce que ça donne cette rosace qui est sculptée avec une sculpture par encoche ça se fait très bien il faut juste prendre son temps et apprendre ce que je vous apprendrai dans les prochaines vidéos comme le sens du fil dans quel sens est-ce qu'on va travailler avec le ciseau ça reste relativement simple et il y a des petites astuces je vous montrerai tout ça voilà je vous souhaite une bonne semaine à toutes et tous et puis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501